Ce que nous pensons, nous à Rufus, c'est qu'il y a des projets urbains, il y a une poussée urbaine qui va s'accentuer. Mais comme il y a encore de l'espace agricole, il y a des exploitations. Quand on parle d'agriculture, c'est au sens large. Il suffit de parcourir le département de Rufus pour trouver des zones de production agricoles avec beaucoup de poulaillers, mais également Rufus qui est un département de pêche par nature. Ensuite, vous avez beaucoup de vergers qui se trouvent au niveau des cultures maraîchères. C'est pour ça que ces zones, compte tenu des caractéristiques physiques et climatiques du département de Rufus, nous pensons qu'on ne doit pas tout construire parce qu'il y a des zones non édificantes, comme on dit, c'est-à-dire non constructibles, qui doivent être réservées de façon spécifique à l'agriculture. Parce qu'il suffit de creuser un mètre ou deux ou quelques mètres pour avoir de l'eau. Et c'est pour ça que nous pensons que nous devons tout faire pour concilier l'agriculture urbaine et la poussée de l'urbanisation, d'autant plus que, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les micro-jardinages, qu'on peut développer dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'espace. Sur le toit d'une maison ou dans une cour, on peut développer la culture de beaucoup de légumes, non seulement prendre en charge de la nourriture de la famille, mais également rendre une partie. Monsieur le maire, pour relever ce défi, est-ce qu'il ne faut pas nécessairement un accompagnement des pouvoirs ? Mais je pense que c'est essentiel. Parce que, vous savez, c'est deux logiques qu'il nous faut concilier. La logique de l'État, c'est d'avoir une politique globale, une politique nationale, mais également, je pense, des politiques sectorielles aux politiques locales. Parce que les collectivités locales ont également des plans locaux de développement qui prennent en charge ces questions de développement de l'agriculture ou du maraîchage. Je pense que l'État central, dans le cadre de sa politique, notamment de création de pôles urbains, devrait voir ou intégrer les préoccupations des populations qui sont résumées à travers les plans locaux de développement.